La désinformation est un problème récurrent depuis des mois, des années, dont on parle souvent et on attribue souvent les problèmes de désinformation, la source de cette désinformation, aux réseaux sociaux. Mais on ne sait pas toujours comment ça fonctionne, pourquoi, qui, comment. Et ce que je dis souvent sur ce sujet, c'est qu'on a besoin de plus de recherches académiques et scientifiques qui nous donneraient des réponses parce qu'on manque trop de réponses sur ces sujets. Eh bien, il y a une étude qui a été menée sur les élections de 2020 aux États-Unis et sur la nature de la désinformation qu'on trouvait sur Twitter. Il y a plusieurs conclusions qui sont intéressantes. La première, c'est que 2000 comptes environ, 2107 comptes de voteurs, de votants américains, ont généré 80% de la désinformation sur Twitter. Pendant ce cycle d'élections, 80% par seulement 2000 comptes. Et là, vous dites, OK, c'était des armées de trolls sans doute basées quelque part en Russie. Et j'aurais pensé la même chose, je crois. Et en fait, non. De tout ce qu'ils ont pu déterminer, les chercheurs, bien sûr, on ne peut pas être certain à 100%, mais de tout ce qu'ils ont pu déterminer, ce sont de vrais comptes, de vraies personnes qui sont majoritairement, mais pas seulement, mais majoritairement des femmes blanches républicaines, donc aux États-Unis. C'est marrant parce que, alors, ce n'est pas la chose la plus surprenante, que ce soit des républicains, des gens plutôt du parti de droite aux États-Unis, qui est de plus en plus extrême depuis l'arrivée de Donald Trump, notamment. Mais à première vue, on se dit, bah oui, les femmes blanches américaines, OK, c'est toutes les carènes un petit peu énervées dont on voit les vidéos sur Twitter et ailleurs et TikTok. C'est vrai. Mais moi, j'aurais plutôt pensé que la désinformation était propagée par, justement, des mecs, des méninistes, tu vois, des pro-Trump avec leur flingue, tout ça. Non, visiblement, c'est plutôt. Alors, moi, j'ai cette image de femme au foyer un petit peu énervée. Ça se trouve, ce n'est pas ça. Ça se trouve, elles sont des CEO executives dans le Texas. Mais en tout cas, ce sont essentiellement des femmes. On a quelque chose, allez, un pourcentage de 60% à peu près. Donc, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas 90%, mais 60% principalement femmes blanches, 60% de femmes, 60% de blanches à peu près. Vous pourrez aller voir les détails dans l'article que je mettrai dans les newsletters et dans le channel WhatsApp. Mais donc, cette démographie n'est pas forcément super surprenante. Par contre, la chose que je retiens de cette étude, qui est vraiment intéressante, c'est au-delà de la démographie et des comptes qui diffusent la désinformation, c'est les moyens de combattre la désinformation. Et ce qui en ressort, c'est que les labels sur les informations trompeuses fonctionnent. Quand un article ou un tweet avait un label, cette information a été jugée peu fiable ou inexacte ou carrément fausse par des organismes de vérification, eh bien, ça fonctionnait. Cette information se diffusait moins. Enfin, selon les chercheurs, c'était efficace. Et ça, c'est hyper intéressant à savoir. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que ces labels dont on n'était pas trop certain de l'efficacité semblent être efficaces. Donc, c'est un enseignement hyper important. Par contre, ce qu'ils trouvent également, c'est que certaines publications, qui sont des publications légitimes, faisaient parfois des titres qui étaient trompeurs. Et on a un exemple dans l'article qui est « Un, une personne a été vaccinée pour le Covid et elle est morte deux semaines plus tard ». Vous voyez bien la petite subtilité. Il y a une corrélation qui n'est pas du tout une causalité. C'est-à-dire que la personne a été vaccinée, elle est morte pour d'autres raisons, très certainement. Mais le titre étant trompeur, ça a été pris comme de la désinformation, ou en tout cas, ça a diffusé l'idée fausse que le vaccin a causé la mort de la personne. Et comme c'est un média traditionnel légitime, il n'a pas été labellisé comme désinformation. Et il a eu un impact cinq ou six ou dix fois plus important que les médias qui ont pu être labellisés. Donc l'enseignement qu'on en tire là, c'est soit il faut vraiment faire attention à comment on titre et ne pas trop faire dans le sensationnalisme, très bien, ou alors également labelliser les médias qui sont fiables, qui sont traditionnels, quand ils font ce genre de titres et de diffusion d'informations qui est moins scrupuleuse, on va dire. Donc toute l'étude est intéressante, mais moi, c'est les deux ou trois points que j'en retiens. Voilà, il n'y a pas énormément plus à dire, mais je souligne vraiment l'idée que plus qu'avec nos intuitions, c'est ce genre d'études et de démarches scientifiques qu'il faut juger l'efficacité ou la non-efficacité de toutes ces mesures. Bon, après, vu comment a évolué Twitter ces derniers temps, je ne suis pas certain qu'on tire tous les enseignements qu'il faudrait de cette étude, mais il n'empêche, c'était intéressant à noter. Oui, et même, tu vois, l'idée des médias avec des titres putaclics, si on devait le dire comme ça, parce que c'est vraiment ça, faire du sensationnalisme pour aller toucher justement ce public de complotistes qui est hyper engagé. En plus, souvent, ces médias traditionnels-là qui jouent sur ce truc-là, derrière, l'article est caché derrière un paywall. Donc, en fait, on se contente du titre dans beaucoup de cas. Et en fait, ça aide aussi à la propagation de ce truc-là. C'est-à-dire qu'on voit juste le chapeau de l'article qui, parfois, n'explique pas que c'était dans un accident de voiture que la personne était décédée, la personne vaccinée était décédée. C'est un peu plus tard. Là, spécifiquement, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas à ce point-là. C'est juste qu'on ne savait pas de quoi il était mort encore. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai vu, moi. Je l'ai vu, ça, typiquement, avec des titres comme ça, où je me disais qu'est-ce qui se cache là derrière ? Et quand tu cliques dessus, en plus, c'était un article du Parisien, d'ailleurs, pour le citer, qui était derrière un paywall. Mais le titre était tellement aguicheur qu'en fait, je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible que le Parisien ait écrit ça. Et en fait, si, mais en fait, c'était derrière un paywall. Et donc, en plus, c'est difficile d'avoir la fin, la finalité de l'article. Donc, on peut rester sur des cas comme ça. Et je peux comprendre que, du coup, Karen tombe aussi dans le panneau et propage aussi ce truc-là derrière, tu vois. C'est ça, le truc, quoi. C'est ça. Alors, donc, bon, enfin, s'il y a une information à retenir de tout ça, je dirais que c'est effectivement, les labels, ça marche. Donc, il faut plus de labels partout. Et de manière intéressante, je trouve que les notes sur Twitter, alors, c'est souvent pas très utile, mais c'est peut-être plus utile que je n'aurais pensé. Parfois, c'est effectivement des choses qui sont cohérentes. Bon, le problème, c'est que ça peut être des tournées. Oui. Weaponisé, tout ça. En lien avec cette étude, on a eu l'information que, visiblement, Donald Trump et Elon Musk se parlent régulièrement, plusieurs fois par mois. Donc, c'est genre, est-ce que Donald Trump pourrait donner un rôle à Elon Musk dans son administration, etc., etc., etc. Et Elon Musk est en train d'organiser ses amis pour combattre l'élection de Joe Biden, tout ça, tout ça. Et quand on a Elon Musk, qui est si clairement en train d'utiliser son réseau social, un média, pour orienter l'élection et un réseau qui est si important, bon, bref, vous comprenez. Et Donald Trump est arrivé sur TikTok. Oui, pardon ? 3 millions de followers en quelques heures. Bientôt, la danse TikTok, Musk... Musk Trump. Mais il faut revendre TikTok, on sait à qui le revendre. Je suis sûr que Musk peut le récupérer. Oui, mais il s'oppose à cette idée-là, Donald Trump. Il dit que ce n'est pas une bonne idée, etc., alors que lui-même voulait le ban. Enfin, bon, bref... Bref, mais en fait, on vit dans un métaverse incroyable où, tu vois, je ne serais pas étonné de voir... Non, il ne va rien signer avec la Russie, il ne peut pas faire ça, Musk, mais quand même, quand même. Il n'irait pas jusque-là, en tout cas. Enfin, on a dit ça par le passé. C'est vrai. On ne sait jamais.